Salut tout le monde, encore une vidéo Star Wars et encore une vidéo Micro Fighters puisque aujourd'hui on va voir la troisième boîte de cette nouvelle série 6 de 2019 dans la gamme Star Wars avec le site Infiltrator 75-224 qui est d'ailleurs accompagné de Dark Maul, méchant, qui a l'air complètement du... pas content, oh il est pas content Dark Maul, voilà donc on va avoir Dark Maul avec son vaisseau le site Infiltrator en version évidemment Micro Fighters, donc je vous ai déjà présenté le set avec le dewback et l'escape pod le set avec le Naboo Starfighter et on termine en beauté avec le méchant, le vilain Dark Maul dont double sabre laser de la mort, vraiment, encore une fois une petite gamme que j'aime beaucoup déjà rien que par le packaging avec les bords blancs remplis de briques, c'est vraiment très sympa d'ailleurs, petit conseil que je ne dis pas assez souvent, mais si vous souhaitez un jour revendre vos Legos que sais-je, je ne sais pas, mais peu importe, gardez les boîtes, au pire vous les pliez, vous les mettez à plat mais ne jetez pas les boîtes par pitié, ça serait dommage, surtout quand on a des emballages de cette qualité alors moi qui suis vraiment puriste collectionneur, bon alors je les déchire toujours un peu quand je les ouvre mais au demeurant, je les garde, voilà, donc sans plus attendre, on ouvre la boîte, je monte le set et on se retrouve juste après donc voilà le set une fois monté, on commence comme d'habitude par le récapitulatif du set 75 224, le site Infiltrator, 9,99€ pour 92 pièces, soit 0,108 centimes la pièce, environ 11 centimes la pièce donc un tout petit peu au-dessus du fameux plafond de verre des 10 centimes c'est un set de la gamme 2019 et plus particulièrement du premier semestre 2019 dans la thématique Star Wars de chez LEGO c'est sorti le 2 janvier 2019 comme toute la vague qui est sortie en même temps donc ce petit site Infiltrator, vous allez voir, cette vidéo va être très rapide tout d'abord, ce qu'on aime bien dans les Micro Fighters en général, un peu comme dans les Battle Packs ce sont les figurines donc nous avons dans ce Battle Pack notre figurine de Dark Maul totalement flippante avec un sourire de psychotique, un regard de psychotique, mais de toute façon c'est un psychotique ce site avec les belles impressions de sa tunique de site voilà la petite couronne qui fait aussi des petits pics sur sa tête bref, même quand on regarde la tête, elle est plutôt pas mal faite voilà, mais premier écueil, cette figue n'est absolument pas exclusive, enfin écueil, il n'y a pas de nouveauté donc cette figurine est déjà sortie avec le set Duel sur Naboo le 75-169 de 2017 donc on a déjà un autre moyen de se procurer ce petit Dark Maul avec son double sabre laser rouge donc voilà, si vous souhaitez avoir l'autre set, vous avez le numéro, vous savez ce qu'il vous reste à faire quoi qu'il en soit, cette figurine n'est donc absolument pas exclusive à ce set puisqu'elle est déjà parue dans un autre si maintenant on s'occupe de la construction en elle-même qui accapare la majorité des 92 pièces de ce petit Micro Fighter donc tout d'abord en termes de jouabilité, on constate les deux lance-patates en dessous en mode plastique donc voilà, deux lance-patates, on a aussi deux briques, deux plaques, deux transparentes pour faire un peu le train d'atterrissage voilà, comme ça il est posé, on a les petites ailes comme ça sur les côtés qui sont plus ou moins pivotantes voilà, donc hop, ça se plie, ça se déplie, mais voilà, on le met ça plutôt comme dans le film c'est-à-dire hop, voilà, comme ça petit poste de pilotage, un petit peu de couleur derrière rien de transcendant et surtout il n'y a strictement aucune pièce nouvelle qui sort en même temps que ce set ou pour ce set donc du coup c'est tout à fait standard, bon le petit site infiltrator à plus petite échelle est très bien fait il n'y a pas de soucis, on le reconnaît tout de suite quand Dark Maul est dedans, assis ou debout, peu importe je vais enlever juste ça, bon, ça ne fait pas moche donc on a notre petit Dark Maul dedans rien de transcendant à dire, on est à peu près au prix correct, on a une seule figue nombre de pièces correctes, pas de pièces exclusives un petit site infiltrator qui n'est pas trop mal fait donc voilà, trop rien à dire ça s'adressera au ch'tite n'enfant qui a envie de jouer avec les Micro Fighters de cette année et les avoir tous, donc en mode collectionniste de Micro Fighters si vous cherchez la figurine, ça vous donne un moyen pas cher de l'avoir parce que l'autre set était un peu plus cher, parce qu'il était plus gros, bien évidemment donc un moyen d'avoir cette version de Dark Maul pas trop cher donc là, ça s'adresse plus particulièrement aux collectionneurs de mini figurines, bien évidemment voilà, sinon rien trop à dire il n'a pas, pour moi, ce set n'a pas un intérêt flagrant il faut vraiment être soit fan de Star Wars, soit fan de Dark Maul soit faire la collectionniste intégrale des Micro Fighters et de vouloir compléter cette série 6 c'est le seul argument que j'aurais bien dans ma poche pour vous dire qu'il faut plutôt l'acheter à mon sens, si vous avez un budget limité je vous conseille d'aller vers le premier que je vous ai montré à savoir l'escape pod versus le dewback que je trouve vraiment mieux qui pour 20€, donc 10 de plus quand même vous avez deux constructions et vous avez surtout le dewback, le sandtrooper voilà, alors que là, bon, il y a le petit site infiltrator et Dark Maul, bon, pourquoi pas, pourquoi pas mais voilà, ça ne sera pas mon set préféré de cette gamme Micro Fighters ça, c'est clair je ne vous en dis pas plus n'hésitez pas à me laisser vos avis en description enfin, pardon, en commentaire de la vidéo puis on pourra en discuter n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner à partager cette petite vidéo et à activer les petites notifications ça me fera plaisir et puis en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo que je pars tourner de suite allez, ciao, ciao